Les deux textes que nous venons de lire nous disent que la terre appartient à Dieu, mais il a donné l'attention de cette terre à l'homme. En d'autres termes, la République démocratique du Congo appartient à Dieu, mais il a donné l'attention de ce pays à nous, les communes. Pire le Seigneur, Dieu notre Père, nous voulons écouter ta parole, qui utilise nous comme des simples instruments, mais que ton peuple t'entende toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous commémorons l'anniversaire de la mort de Mousset Kamila, et nous retenons ce que nous pensons que ce sera le résumé de sa pensée, qui va traverser des générations et des générations de Congolais, ce qu'il a dit, et il nous a dégué cette parole comme un testament, de ne jamais trahir le Congo. Et ce que nous venons de dire, nous dit justement que le Congo nous appartient. Dieu a donné la gestion du Congo à nous, Congolais. Ce n'est pas aux Américains, ce n'est pas aux Français, ni aux Berges, ni à qui que ce soit, mais à nous, Congolais. Et c'est nous, Congolais, qui un jour rendrons compte à Dieu de notre gestion de sa terre, la République démocratique du Congo. J'aimais bien l'athlétisme, où il y a de course à pied surtout. Et j'aime spécialement une course, la course de relais, où une personne transmette le bâton à une deuxième personne, à une troisième, à une quatrième. La première personne à courir, on doit oublier prendre quelqu'un qui est meilleur. Parce que de ses efforts dépendront le reste à courir. Si lui prend la distance, c'est justement la distance, par rapport aux autres, ceux qui viendront après lui, ne feront que conserver cette distance-là et gagner la pouce. Dans l'histoire du pays, c'est pareil aussi. L'histoire du pays, c'est pareil. Nous prenons un témoin que nous transmettons à la génération qui vient. Pour ma question, quel pays allons-nous léguer à nos enfants, à nos petits-enfants? Nous avons l'obligation devant Dieu et devant l'histoire déléguée à nos enfants et à nos petits-enfants tout d'abord un pays unique. Nous n'allons pas léguer à nos enfants un pays divisé. Un pays unis, nous savons que nous avons autant de populations, autant de peuples, autant de langues, autant de cultures, mais c'est ça qui fait la force d'un pays. quand nous pouvons nous sentir vous tous un. C'est ça qui fait la force d'un pays. Nous ne devons pas transmettre un territoire désunis à nos enfants parce que nous-mêmes nous avons reçu un territoire unis. Leurs et seuls ne se donnent pas un millimètre de notre pays à qui que ce soit. Nous avons cette obligation historique devant Dieu et devant l'histoire. ce que nous avons reçu de nos pères nous devons transmettre cela à nos enfants. Nous avons reçu un pays unis. Nous transmettrons à nos enfants un pays unis. Nous devons transmettre en deuxième lieu à nos enfants un pays riche. Vous savez Dieu vous-même ne comprend pas pourquoi nous le comprenez nous sommes pauvres. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné au Congo? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné pour que nous soyons procédés parmi les pays pauvres? Quand nous regardons d'autres pays je ne vais pas citer des noms ils ne vivent que d'une seule richesse. Il y en a qui ne vivent que du tourisme il y en a qui ne vivent que du pétrole il y en a qui ne vivent que de la banque mais nous Dieu nous a tout donné. Nous avons du pétrole à Moana et ce n'est pas seulement le pétrole à Moana je vois la quivette centrale il y a du pétrole. nous pouvons vivre de ça mais en plus de cela nous avons le content que tout le monde cherche dans le monde entier nous avons l'or le diamant etc. Vous savez se faire pécher pour le Congo d'être encore pauvre nous devions être parmi les riches des nations du monde Jésus dit dans Luc chapitre 12 verset 48 on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié Dieu nous a donné beaucoup et il nous demandera beaucoup également nous devons léguer à nos enfants un pays avec une autosuffisance alimentaire quand vous prenez l'avion vous circulez dans notre pays et vous regardez la perdure qu'il y a autant d'espaces vivres où nous pouvons cultiver et élever les bêtes et nous ne le faisons pas et nous importons la nourriture de l'extérieur c'est vraiment inadmissible pour le conduit nous je suis il y a plusieurs années au sénégal c'est là où j'ai vu le fait des sèches J'entendais parler, mais c'est au Sénégal que j'ai vu tout cela. Nous étions internés en Moreau, c'est à plus de 5 de mètres de Dakar, dans un hôtel, et l'hôtel s'appelait l'Hôtel du Lac. Et nous tous avons cherché le lac, on ne voyait pas le lac. On a posé la question au Sénégalais eux-mêmes, mais pourquoi vous avez donné à cet hôtel le nom de l'Hôtel du Lac ? Oui, monsieur, vous regardez juste devant la piscine, il y a une crevasse là. Oui, il y a 10 ans, il y avait de l'eau. On traversait de ce point à l'autre par Pirol, on pêchait des caïmans ici, des poissons ici. Mais tout cela s'est asséché. Je suis parti passer toute une semaine dans un village, à plus de 500 kilomètres de Dakar. Heureusement pour le village, et c'est ça qui a fait que nous voulions continuer à vivre. Le français survenu glésir à un puits de plus de 300 mètres pour trouver de l'eau. Et c'est cet eau-là, ce puits-là, qui faisait vivre tout un village. Et moi j'ai dit à celui qui m'élogeait, il m'a dit, nous à Kinshasa, dans certaines communes, vous creusez la terre pour vous poser la posature de votre maison, vous commencez à vous battre avec de l'eau. 30 centimètres de la terre, vous avez de l'eau. Dieu nous a bénis. Et quand j'ai vu les gens de Dakar, du Sénégal, vous trouvez des fruits partout, des pastères, des cécis, des cérans, partout. Nous, on a la grâce d'avoir autant de ces eaux. Quand il ne plait pas à Kinshasa, il plait à bon moment. Quand il ne plait pas à bon moment, il plait à bon, à tata, etc. Et comment on peut apporter certaines choses ? Je reconnais que nous ne sommes pas avancés du point de vue technologique. On peut apporter la technologie. Mais de penser le peu de débit, ce que nous avons pour apporter à manger, c'est vraiment inadmissible pour le bon. Nous devons léger à notre pays, à nos enfants, pardon, un pays où l'État existe réellement. Je dis bien réellement. Parce que j'ai l'impression que l'État n'existe pas vraiment. Je vais te donner juste un exemple. Nous sommes en la République démocrate du Congo. Nous promisons à droite. Et le volant de notre voiture se trouve à gauche. C'est comme en France, c'est comme aux États-Unis, c'est comme en Allemagne. Vous allez chez les Allemands, les familles, c'est les Anglais, et vous nous arrouchez les volants à droite. Dans les pays anglophones, comme l'Afrique du Sud, etc. C'est comme ça. Dans tout ce pays. Quand vous allez, là où on conduit à gauche, c'est le volant à droite, toutes les voitures sont pour ça. Vous allez dans d'autres pays, où on conduit à droite, comme nous, les volants à gauche, toutes les voitures sont pour ça. Sauf que nous. Les volants devraient être en gauche. Nous avons importé autant de voitures dont les bras se trouvent en gauche. Et ça rentre par nos frontières. Alors que si vous osez faire ça aux États-Unis, on vous dira que c'est bien conforme à la législation américaine et ça n'entre pas. Chez nous, ça rentre. Et c'est nous, le Pongolais, qui connaissons notre loi qui est importante. C'est le vatuel. Et l'État laisse faire. Ça veut dire que l'État n'existe pas réellement. Il faut renforcer l'autorité de l'État. Nous devons léguer à nos enfants un pays où l'État est réel. où tout le monde est égal devant la loi. Que vous soyez général, du vice, ou tout que ce soit. Quand vous vivez en fin de la loi de la République, on vous arrête, on vous juge, on vous condamne comme tout citoyen. J'étais étudiant aux États-Unis à l'époque de le président Reagan. Un matin, on se réveille, le petit mouche. Tout était étudiant. Qu'est-ce qu'il y a ? On a dit le président. On a dit ça, en direct. Et moi, j'ai dit, en bon moment, à l'époque, c'était sa éloi, à l'époque, c'est garçon, ces garçons à chercher un problème avec sa famille. Parce que je me rappelle que vous, on ne va pas le juger, on va le combiner, on va le tuer, peut-être tuer toute sa famille. Je rejonnais comme ça. Mais les États-Unis m'ont donné une récente. On l'a arrêté comme un citoyen américain. On l'a jugé comme un citoyen américain. Même s'il a attiré au président des États-Unis, on a dit, ben, c'est un citoyen américain qui a attiré ton citoyen américain. Même si c'est le premier citoyen que c'est un citoyen américain. On l'a jugé. Et comme il y a des familles riches, il a trouvé un avocat. Drollement, ils ont plaidé l'insanité, la déficience de sa tête, de son intelligence. l'insanité. Heureusement, la cour a cru parce qu'on l'a fait de tels et c'était vrai. On ne l'a pas condamné. On l'a condamné plutôt à être soigné. J'étais à basse-route. Un monsieur qui tire sur un plaisir de plus. Et on lui donne un procès équitable. Et au lieu de le condamner en prison, on le condamne à aller plutôt être soigné. Parce que, et c'est la raison que j'ai appris là-bas, tout le monde est égal devant la loi. La tendance du Congolais, c'est de dire que la loi est là, mais moi, je suis au-dessus de la loi. Parce que je suis. que je suis au-dessus de la loi, Nous, nous devons léguer à nos pays, à nos enfants, un État responsable où tout le monde est égal. Devant la loi. nous devons léguer à nos enfants un pays où l'on circule librement. Quand je parle de ce gré librement, je vois les transports, pas seulement de la loi, mais surtout de routes inter-provinciales, inter-fuyers, etc., 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 j'étais dans une rencontre à l'Église, une rencontre de l'Église. Je vous assure qu'il y a des gens qui nous aiment. Parce que j'ai assisté à la prière de gens qui fuyaient pour mon pays. J'ai eu de la mesure. Et ils ont prié pour le Congo. Pourquoi ? Parce que on a appelé cette rencontre de l'Église. Et moi, je suis de l'Église. On a appelé des experts qui ne sont pas de l'Église pour nous parler de la fuite. et on a pris un secteur de transport. Quand vous prenez votre véhicule en Afrique du Sud, vous avez traversé tout le pays du Sud, vous montez vers le Nord. Vous avez traversé ce pays par route. Et tout s'arrête en la plus lourde que le bocâtre du Congo. Quand vous rentrez au Congo, il n'y a plus de route. Vous allez d'est à l'ouest de l'Afrique, vous venez vous arrêtez avec le bocâtre du Congo. Vous n'allez plus rentrer parce qu'il n'y a plus de route. De Nord vers le Sud, c'est pareil. Vous vous arrêtez c'est vraiment en République de votre patrie du Congo. Et les gens vont prier pour qu'un jour, quelqu'un pour se fêter le Sud d'enverser le Congo, ce grand pays, le Congo, et aller jusqu'au Nord avec sa voiture. Et j'ai dit que le Congo-là entre les circuits quelqu'un de Banakama allait passer les vacances à Beaumont. Le Congo allait passer les vacances au Canada avec sa voiture, avec sa famille, comme ça se fait ailleurs. Et c'est en circulant que les gens vont se connaître. Et ça va créer la cohésion nationale, l'unité nationale. On aime que quelqu'un qu'on a vu, qu'on a touché, qu'on a côtoyé, avec qu'on a posé. Cela n'a jamais dit quelqu'un comment on va l'aimer. Nous avons l'obligation devant l'histoire à l'aider un tel pays à nos enfants, un pays où il fera beau vivre. Sinon, nos enfants vont commencer à profiter pour aller mourir à l'océan Pacifique ou à la mer Méditerranée pour chercher mieux d'ailleurs. Et c'est autant l'enfant qui va nous quitter à cause de ça. Non, nous voulons que nos enfants aiment notre pays, restent dans notre pays, travaillent dans notre pays. Parce que, dites-moi, dans tout le monde entier, quel est ce grand pays qui n'a pas une grande frontière, une grande étendue de pays et une grande population qui choisit parmi les pays les plus riches. Regardez les Etats-Unis. Autant de climatiques carriques, de superficie, mais autant de plusieurs d'habitants. Les Etats-Unis peuvent développer juste un marché interne. Ils vont vous parler de ça. parce qu'ils sont nombreux. Vous suivez que Michael Jackson, bien mort, sorte un disque et aux Etats-Unis, ils sont à plus de 274 millions d'habitants. S'ils vendent le disque à 1 dollar seulement et que 100 millions d'Américains achètent ou 40 millions d'Américains achètent, il y a 40 millions. Il y a 100 millions. Il n'a pas besoin que son disque soit vendu en Europe ou en Afrique, il n'y a pas besoin de ça parce qu'il se fait suffisamment riche à aller guérir de son pays. Les mâles d'Onal, ils ont commencé à être riches chez Jésus avant de porter le monde. Nous devons être grands. Dieu nous a donné la superficie qu'il faut. et nous devons avoir une population jeune, qui travaille, qui aime le pays et que nous utilisons nous-mêmes ici. Je voudrais m'adresser un peu à nos voisins parce que nous sommes entourés. même si le Congo nous appartient, il nous a donné une mission pour l'Afrique. Je pense qu'il y avait raison de dire que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo, justement. Le jour que le Congo décolle, je vous assure que l'Afrique va décoller également. Arrêtez l'entraînement. Si vous allez aux États-Unis, le pays comme le Mexique, le Canada ont décollé parce que l'État du monde décoller. Et quand le Congo va décoller, il y a toujours de la gâchette. Je te vois sur nous. Et ce voisin, ce voisin, je vous dis aux voisins, Dieu vous appelait votre père, n'enviez pas la nôtre. Ravoyez chez vous. Je prends la petite Suisse en Europe. La petite Suisse est entourée par la France, un grand pays, l'Allemagne, un grand pays par rapport à la Suisse, l'Italie, un grand pays par rapport à la Suisse. Et dans la Suisse, on parle les trois langues de ce pays-là. Mais ils sont vus à mettre la Suisse. Ils n'ont dit ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne. mais puisqu'ils se sont tournés chez eux, à travailler chez eux, Dieu leur a donné la confiance au monde entier. Tout le monde entier va garder son argent en Suisse et la Chisse subit de ses membres. C'était où le seul peuple livre de ce que Dieu va leur donner, de faire. On est en vie avec tout le parti du Congo et avoir des stratégies pour profiter de la république démocratique du Congo. Surtout, surtout, ne prenez pas un centimètre de la république démocratique du Congo. Parce que, parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. Il a été étudiant également en France et il a fait que je vive dans la ville de Strasbourg pendant cinq ans. Strasbourg fait partie de la grande région qu'on appelle Alsace. Et les Alsaciens parlent de un dialecte chamanique. C'est-à-dire, ils descendent le plus à l'allemand qu'en français. Là, beaucoup d'Alsaciens ne savent même pas parler français correctement quand on pouvait donner au village. Ils parlent tout allemand. Et là où j'étudais, j'ai loué. Mon bailleur me disait un jour, M. Othopo, mes parents sont nés ici à Strasbourg. On a brandé à Strasbourg. Moi, je suis né à Strasbourg, j'ai brandé à Strasbourg. Et tout en vivant à Strasbourg. J'ai été deux fois citoyen allemand et je suis redevenu deux fois citoyen français. Je me dis comment ? Parce que lors de la première guerre mondiale 14 et 18, l'Allemagne a envahi la France et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient historiquement. Parce qu'il parle de la même langue. On a récupéré ça. la guerre de 12 jours se termine. Les Allemands perdent la guerre. La France récupère son territoire. On arrive à la guerre de 1445. Pareil. L'Allemagne envahit la France et récupère l'Alsace. En 1445, l'Allemagne perd la guerre. La France récupère sa guerre. Le Congo, si vous venez, vous osez prendre une partie du Congo. Maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les Allemagne qui vient. Alors, soyons plutôt de bons voisins et ne mettez pas de conflits entre nous. S'il vous plaît, nos voisins. Je voudrais m'adresser aux pays riches. Je suis content que les ambassadeurs sont nombreux. S'il vous plaît, soyez nos porte-parole auprès de vos pays respectifs. vous avez la technologie, nous n'avons pas la technologie. Vous êtes riches, nous nous sommes pauvres. Aidez-nous à développer notre pays. Vous en tirerez toujours des difficultés. Si, par exemple, vous aidez le Congolais à avoir de belles routes partout et que le Congolais vive bien, combien de voitures seront achetées chez vous ? Parce que nous n'avons pas la technologie de fabriquer les voitures. Combien de voitures seront achetées chez vous ? Si vous permettez que l'électricité arrive dans nos villages et que le village en Congolais a suffisamment de moyens pour acheter juste un poste téléviseur, vendez le poste téléviseur pour vendre au Congo. Je sais que les industries nous fabriquent que les armes ne peuvent pas aller à la guerre pour couler leurs marchandises. Mais pas il y a la paix également. Vous allez toujours vendre vos marchandises parce que tout le monde parce que que la paix prépare la guerre. Même en période de paix, les armes vont toujours acheter de postes et de fonds de trop belge. si l'eau est riche et nous avons un vaste pays, combien d'avions on achètera chez vous parce que on ne la fabrique pas chez vous. Si vous nous aidez à avoir des chemins de fer, combien de locomotives vous vendrez ? Aidez-nous. Le monde est devenu un petit monde planétaire qui supplie qu'on touche d'être bas se pollue dans tout le monde entier et le résultat où le problème s'est ressenti partout. Aidez-le pour vous. Quelqu'un qui est malade veut l'aider quand il sera consacré, il ne nous oubliera pas. Le Seigneur m'a donné ce message pour nous les Congolais. Nous avons l'obligation d'éliminer un bon pays à nos enfants et nous avons demandé aussi à nos frères et soeurs qui partagent les rêves de nous sur le continent à la fin d'être le bon voisin et demander à ceux qui sont les maîtres du monde maintenant de s'occuper du Congo aussi. Parce que qui sait ? L'histoire nous montre que les guillemets tournent. Dans l'histoire, il y avait des pays comme l'Egypte qui était des grandes nations à l'époque qui ont dominé le monde et puis nous sommes partis en Europe on a eu la Grèce on a eu Rome et à un moment les Français ont dominé les Espagnols en fer les Britanniques également maintenant nous avons les Etats-Unis ça a impliqué l'Europe ça va vers l'Amérique tout ne vous nous pas que dans le prochain centenaire ça sera la plume et l'histoire je vous rassure ne s'oublie pas on se rappellera toujours de ceux qui nous ont aidés et ceux qui ne nous ont pas aidés que Dieu nous bénisse bénisse à la plus d'autres de partir du Congo Amen